4 à la suite Question pour des champions Le tournoi des profs en ce moment Caroline, professeure de français D'accord, elle est qualifiée Sylvain aussi, professeur de français Qui vient de se sélectionner Et Daniel, professeur de français Qui mène la course au lycée Saint-Blaise et Saint-Elisabeth Adouard-Nenay, la Bretagne, le Finistère 4 thèmes Très bien préparés pour vous Par nos rédacteurs de questions pour un champion 40 secondes au chronomètre 4 à la suite Il faut essayer de faire 4 bonnes réponses Chaque erreur tombe à zéro Nous avons les lettres en science La musique brésilienne Les grandes rivalités sportives Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter Hashtag QPUC Question pour un champion Tous les soirs 18h10 en semaine Et le samedi, question pour des super champions Une heure de jeu Le samedi c'est à 17h55 Et en ce moment notre tournoi des profs Ce soir les profs de français Que dit Daniel ? Je vais choisir la musique brésilienne Et j'ai un peu honte parce que mon fils a travaillé un an au Brésil Alors s'il me regarde, il va peut-être avoir honte de moi Non, non, mais on ne sait pas On verra bien, on va voir ce qui va se passer Daniel, un petit mot rapidement Vous êtes professeur depuis déjà pas mal d'années 35 On peut le dire, 35 ans Au terminal, elle, qu'est-ce qu'on apprend en français ? Alors c'est un programme obligatoire Donc cette année c'est Madame Bovary Oui Flaubert Et puis Oedip Roi de Sophocle Et l'adaptation par Pasolini Et le programme change tous les deux ans ? Tous les deux ans, oui D'accord Daniel, merci de venir nous voir Passez un petit moment avec nous C'est sympa comme tout Donc on y va La musique brésilienne, chrono Quelle musique et danse brésilienne a paru dans les années 30 ? La samba Quel chanteur brésilien a été ministre de la culture dans son pays ? En 2015, quel chanteur et compositeur brésilien Dont le nom évoque un ancien dirigeant soviétique A sorti Carbono, son dixième album 2015, chanteur et compositeur brésilien Dont le nom évoque un ancien dirigeant soviétique ? Lénine, non Vous dites ? Lénine Lénine, c'est bon Quelle musique paysanne du nord-est du Brésil se joue avec un accordéon, un triangle, un tambour ? Ah, ça je ne passe Quel style de musique brésilienne popularisée par Carlos Jobim, Joao Gilberto, porte un nom signifiant Nouvelle Vague ? Nouvelle Vague, si, si vous l'avez, prenez votre temps Nouvelle Vague Nous, quelque chose Nouvelle Vague, c'est la Bossa Ah, la Bossa Nova C'est la Bossa Nova, Nouvelle Vague Oui Bossa Nova Eh bien, ça fait trois points, Daniel Très bien Musique paysanne du nord-est du Brésil, accordéon, triangle, tambour, le foro F-O-2-0 Trois points, Sylvain, à vous de jouer Eh bien, je vais tenter les grandes rivalités sportives Bien sûr, grandes rivalités sportives Sylvain, vous, vous êtes à Lucie-Aubrac, à Boleyn C'est ça Le lycée Lucie-Aubrac, Boleyn, Boleyn-Le Vaucluse Oui Combien d'élèves avez-vous cette année ? Alors donc, cette année, je dois avoir une première S qui a une trentaine d'élèves Une première STMG, pareil, et puis aussi des groupes de secondes Ah, STMG, ça veut dire quoi ? Alors, STMG, c'est les gestions Donc ça a été... ça a plusieurs fois changé de nom C'était le bac G, le bac STT, le bac STG, puis maintenant STMG Et le programme cette année en français ? Alors en fait, depuis 15 ans, c'est pareil, c'est par objet d'études Et il y en a 4 qu'on trouve de la seconde à la première Qui sont l'argumentation, la poésie, le roman et le théâtre Et donc, chaque professeur choisit ses œuvres et ses textes Pour chacun de ces objets d'études Et ce sont les sujets qui tombent au bac ? Alors effectivement, l'écrit du bac est organisé par rapport à ces objets d'études D'accord Sylvain, merci aussi de venir nous voir Sylvain, monsieur Sylvain, professeur de français C'est les grandes rivalités sportives D'accord Top au début des années 2000 Quel nageur australien surnommé la torpille Fut le grand rival du Néerlandais Peter Van Den Hokenband Ça m'échappe, je passe Quel boxeur surnommé Smoking Joe Fut le grand rival de Mohamed Ali A qui il fut opposé lors de 3 combats mémorables Oui 94, quelle patineuse américaine fut victime d'une agression Commanditée par des proches de sa rivale Tony Harding Nancy Kerrigan Entre 78 et 82 Quel cycliste néerlandais termine à 3 reprises de Tour de France derrière Bernard Hinault Youbzutemel Oh oui Depuis 2008 Quel footballeur portugais Le grand rival de l'Argentin Lionel Messi Cristiano Ronaldo Oh oui Ah 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 Oui Oui, oui et oui Oui Bravo Et alors la torpille La torpille vous l'avez Yann Torp Yann Torp Très bien Yann Torp d'accord 4 points pour Sylvain C'est bon qui s'affiche là Dernière lettre à 3 Que dit Caroline ? Eh bien avec beaucoup de conviction, les lettres en science Oui d'accord, les lettres en science Oui j'ai compris le message Mais écoutez Caroline, on verra bien Caroline, donc professeure de français Le collège Camus Albert Camus Oui, à Thumry Alors vous travaillez en collège Mais quelles sont les classes dont vous allez vous occuper cette année ? À la rentrée j'aurai des quatrièmes Oui Et peut-être une sixième D'accord, la sixième Ce sont des classes un peu C'est des classes un peu charnières Oui la sixième c'est une classe charnière Qu'est-ce qu'on entend par charnière d'ailleurs ? Qu'est-ce que ça veut dire charnière ? C'est la grande découverte pour les petits élèves qui débarquent au collège Et puis c'est une classe où on commence à enseigner des choses très importantes Les textes fondateurs, les contes, le merveilleux, le récit, etc. Oui tout ça, oui bien sûr Et alors ce sont des grands souvenirs avec vos élèves à chaque fois C'est quoi les meilleurs souvenirs que vous ayez de vos élèves ? Moi je garde de bons souvenirs des voyages scolaires Mais comme tout prof Bien sûr, comme toujours Mais d'une manière générale Le lien qu'on tisse avec les élèves au fur et à mesure de l'année Parfois au fur et à mesure des années quand on les a plusieurs années de suite Et puis Ils vont avoir des petits messages quand ils ont eu le bac Voilà, quand ils ont eu le bac Ou quand ils ne l'ont pas eu et puis qu'on les console un petit peu Quand ils ont décroché un job Quand ils ont décroché un job Quand ils ont un enfant Oui Quand ils passent des grands concours Quand ils deviennent médecins Et on est fiers parce que C'est valorisant On s'associe à eux quoi Parce que vous faites, oui c'est ça, vous faites partie de leur vie Voilà C'est ce que ça veut dire à travers tous ces messages Tout à fait Caroline, professeure de français, merci de nous faire aimer notre langue La langue française 40 secondes pour vous Vous me dites les lettres en science Top science Par quel sigle désignent-on les organismes vivants génétiquement modifiés par l'homme ? OGM En physique, quelle unité de mesure de travail, d'énergie, de quantité de chaleur a pour symbole J ? Joule Mathématique, quelle lettre représente l'ensemble des nombres entiers relatifs ? R Non A quel mot correspond la lettre A de l'acronyme laser ? Je ne sais pas En géométrie, dans un repère cartésien, par quelle lettre désigne-t-on l'ordonnée ? X Sous quel sigle de trois lettres connaît-on mieux l'acide des oxyribos nucléiques ? ADN Quel métal désigné par un mot d'origine suédoise signifiant lourd de pierre a pour symbole la lettre W ? Je ne sais pas Non mais pas facile, je reconnais que c'était pas facile du tout, je le reconnais volontiers W c'est le tungsten Et deux points pour Caroline En géométrie, dans un repère cartésien, par quelle lettre désigne-t-on l'ordonnée ? C'est le Y ? C'est le Y Mathématiques, quelle lettre représente l'ensemble des nombres anti-relatifs ? Le Z On s'arrête Caroline Merci Caroline Merci beaucoup Collège Albert Camus à Thumry, dans le département du... C'est le Nord Alors ce soir, il y a 1500 euros à gagner dans les choristes Le film Les Choristes Quel acteur incarne un surveillant de pensionnat ? C'est Gérard Junio, réponse 1 C'est Victor Lanoue, réponse 2 Vous le savez, 32-43, par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20 Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses Ce soir et en ce moment, toute cette semaine, le tournoi des profs Tournoi des professeurs, avec ce soir, les professeurs de français Sylvain est en finale, Daniel est en finale, le match, le choc, le jeu